Bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'Espèces et pour le Salon des Mères sur les portails et le contrôle d'accès. Je suis Benoît Hazen, responsable de la communication chez Espèces et voici Laure Poirier, directrice générale des établissements Espèces. Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonjour. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec tout simplement le sommaire. Espèces qui sommes nous, on est assez connus dans la région. Généralement, on fête cette année nos 180 ans. On existe depuis 1840 mais le Covid avait un petit peu retardé. La société, pas nous. Non, on n'est pas si vieux. Même à deux, on n'arrive pas à 180 ans. Mais voilà, on va donc fêter le 2 octobre. On fêtera nos 180 ans avec aussi l'inauguration de nos showrooms portés sur Garonne. Une porte ouverte. Voilà. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite présentation de nos activités et de notre historique. Ensuite, on fera un point sur chaque accès à son portail et chacun à son portail. Donc on va déterminer quel portail peut vous correspondre sur vos infrastructures et notamment aussi sur votre budget. Ensuite, on fera un point sur le portail en lui-même et sur la réglementation qui s'y applique parce qu'il y a pas mal de points de vigilance à avoir là-dessus. Et ensuite, on fera un point sur le contrôle d'accès puisque la confiance, comme le dit la vaccine bien connue, n'exclut pas le contrôle. Donc en regardant un petit peu quelles sont les options maintenant, à l'heure actuelle, un petit peu du digital et des téléphones sur comment gérer tous vos contrôles d'accès pour ne pas avoir 100 000 BIP qui se baladent dans la nature et dont on ne sait plus où ils sont. On vous laissera à la fin un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous recontacter par la suite aussi si vous avez des questions spécifiques à un projet. Donc ESPES, comme je disais, existe depuis 1840. On est implanté en Occitanie, plus spécifiquement à Toulouse. On a un magasin qui était en centre-ville dans les années 1901, en centre-ville rue du Rempart-Saint-Édienne et un atelier qui était un petit peu décentré sur la côte pavée rue Raspail. Dans les années 60, on s'est installé sur Portée-sur-Garonne avec la création d'un magasin et aussi d'une usine complète. Et dans les années 90, on a grandi tout ça avec des bureaux et d'autres agences à Perpignan, Nîmes et Montpellier. Et ensuite, nous arrivons en 2020 où nous allons pouvoir fêter nos 180 ans, un petit peu décalés à cause du Covid. Mais voilà, c'est une belle année et une belle longévité pour ESPES. Et ces produits ? Donc, comme je disais, c'est un savoir-faire qui est ancré sur l'Occitanie, sur Toulouse et la Haute-Garonne depuis 180 ans. On est des spécialistes de la délimitation, de la protection du périmètre, des bâtiments, des enceintes avec notamment la clôture, mais surtout le portail qui est un élément prépondérant de la sécurité et du contrôle. Tous nos produits, que ce soit les portillons, les grillages, les portails, sont de fabrication française exclusivement. Exclusivement ! Voilà, tu es un petit peu bafouillé en disant. Je vais bien t'aider. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on tient. Et voilà, le savoir-faire est resté ici. C'est un savoir-faire qui date effectivement depuis longtemps, sur la sourdure, sur d'autres produits aussi. On a effectivement encore des machines qui datent de plusieurs dizaines d'années, pardon, et qui ont été fabriquées pour le grillage, par exemple. Avec une technologie ancestrale qui est l'ondulation du fil. Et qui sont encore ici présentes dans nos ateliers. Donc, ESPES, c'est toute une large gamme de produits. Du portail aluminium, plutôt tendance pour le particulier. La sécurisation de la piscine, les aménagements publics, les stades. ESPES, on vous propose vraiment une gamme très large qui sera répondre à tous vos besoins. On le voit sur les photos, on a de la délimitation de stades. On a aussi la béluga pour la piscine. On peut avoir aussi du panneau renforcé pour les sites sensibles, les portails, comme la slide suivante. Ça va de la lisse main courante pour les stades. Au petit portillon de jardin, plutôt un joli portail avec un remplissage, un remplissage qu'on appelle aléatoire. Donc, un peu moins classique que le barreau 25-25-30-20 qu'on peut voir sur les sites industriels ou les écoles ou les mairies, des choses comme ça. Voilà, jusqu'à la barrière barodée qu'on voit pour le skatepark. Et effectivement, les écoles sont un des lieux qui est vraiment important pour ESPES puisqu'on fournit les clôtures et les portails. Tout ça aux normes, évidemment. Donc, c'est très important. On est reconnu aussi pour la qualité de nos produits, mais surtout pour le service auprès de nos clients institutionnels, tels que la mairie de Toulouse, les mairies de Balma, Plagnac, Caser, Colomiers. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est un peu longue pour tous les citer. Mais généralement, on reconnaît un petit peu de produits ESPES partout. ESPES, comme on le disait, le savoir-faire d'artisan depuis assez longtemps, mais aussi, on est adossé à un groupe qui est leader de la culture en France. Et donc, on bénéficie aussi d'innovation sur des produits et sur la qualité du service qu'on a gardé au centre de nos préoccupations avec un service de proximité, avec de la livraison, des personnes disponibles pour vous écouter, pour vous faire des devis rapidement, des gens qui sont spécialisés pour tout ce qui est mairie, communauté d'agglomération, donc qui ont l'habitude de traiter avec vous et qui savent comment fonctionnent les bons de commande, etc. On n'est pas un concepteur, un fabricant de produits. On est aussi là pour proposer nos conseils, aussi bien dans la réalisation des produits, mais aussi dans la mise en œuvre. C'est important que chaque produit corresponde à une problématique. On aime bien être apporteur de solutions et de vérifier que le produit qui est envisagé par le donneur d'autres correspond bien finalement à la situation. Chaque typologie est différente, de problématique est différente, donc on pourra trouver une solution extrêmement précise pour répondre à toute la demande que vous avez, même si c'est des demandes qui sont vraiment spécifiques avec des problématiques de terrain ou de hauteur ou de coloris. Oui, par exemple, tout bêtement, on adapte les mailles de nos produits. Si on vient sur les produits originels, que ce sont les produits de clôture, quelle est la maille qu'il me faut lorsque j'ai un chien, un chat, une poule, où je ne veux pas que les batraciens passent, etc. On est formé et habitué à ce type de demande et à avoir les produits en face. On refera la même chose pour le portail, puisqu'on adaptera en fonction de ce que vous souhaitez, de la taux, du barodage, etc. Est-ce que ça a besoin d'être joli, sécuritaire ? Est-ce que ça a besoin d'être dissuasif ? Est-ce qu'on a besoin d'y mettre de l'antifranchissement, etc. ? Aujourd'hui, on est capable de concevoir un portail, par exemple, avec du bas volet et de la ronce ou du tigre en partie haute. Ce sera une réponse adaptée à la fonctionnalité que vous souhaitez. On ne met pas ça dans les écoles, bien sûr. Non, on peut, mais… Mais voilà, on peut dire qu'on est capable du petit portillon jusqu'au grand ouvrage, avec tous les organes de sécurité et tous les antifranchissements possibles. Donc, vous pourrez voir le sérieux de nos produits dans de nombreuses villes qui nous font confiance, que ce soit à Toulouse, à Cuneau, à Colomiers, à Pelfeille, à Muret et autres. Souvent, quand vous allez dimanche au bord du stade de rugby, généralement, la main courante, elle est le côté espèce. Il y a souvent des portails, des clôtures avec le profil espèce spécifique. Donc, voilà, on est assez connu dans la région. On est là depuis longtemps parce que nos produits sont de qualité et nos services aussi sont de qualité. Allez, rentrons dans le vif du sujet, le portail. Donc, à chaque accès, son portail. Chez espèce, on vous propose des solutions pour toutes vos infrastructures et qui répondent à chaque problématique. Les portails se distinguent en trois types de structures. Oui, alors, les pivotants, les coulissants, les autoportants. Tout le monde connaît, bien sûr, la différence entre un pivotant, un coulissant, un autoportant. Blague à part, un pivotant ou battant. Donc, c'est une ouverture en deux temps. Vous avez les coulissants, donc par définition, qu'ils coulissent sur un rail au sol. Et vous avez les autoportants qui sont autoportés grâce à des montures à galets qu'on va trouver dans la poutre basse. La différence entre les deux, coulissants, autoportants ? Ce que je viens de dire, en fait, c'est le rail au sol. C'est vraiment ça. Visuellement, c'est ce qui va faire la différence. La différence, elle est majeure dans le cadre d'une installation puisque vous avez besoin d'un gros génie civil lorsque vous décidez de poser un coulissant. Ce n'est pas du tout le cas sur un autoportant. C'est ça. Sur le coulissant, on va devoir faire une longue ring de X mètres en béton, de couler le rail dedans, etc. Avec les temps de séchage, etc. Et donc, vous bloquez l'accès à votre site. Ça, c'est important de le savoir. Alors, l'autoportant est un tout petit peu plus cher, mais quand vous cumulez les temps de blocage, les temps de pose, les temps de séchage, il est bien plus intéressant d'avoir un autoportant sur site qu'un coulissant, ne serait-ce que pour l'entretien. Parce que le rail, ça veut dire que ça ne supporte pas de déformation. Donc, il ne faut pas que ça se déforme. Il faut pas qu'il y ait de cailloux, etc. Il nécessite un entretien, un balayage. Le gens ne le font pas souvent, d'ailleurs. C'est pour ça que ça grince, pour ça que ça peut couiner à certains moments. Donc, l'autoportant, c'est vraiment un produit dix nouvelles générations. Aujourd'hui, c'est une part importante de nos ventes. Là où il y a encore quelques années, on voyait principalement des bâtons, ensuite des coulissants, et ensuite est arrivée la génération des autoportants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces produits-là, les coulissants et les autoportants, sont disponibles sur un cercle. C'est-à-dire qu'on peut préparer néanmoins le génie civil des poteaux en amont. Là, pour le coup, on ne bloque pas le site. Pour une pause plus rapide. Pour une pause plus rapide, le portail est livré sur chantier. L'installation, grosso modo, juste pour la partie mise en place, c'est deux heures. D'accord. Rapide. Rapide. Une question sur les pivotants. C'est obligé d'avoir les deux venteaux égaux, 50-50 ? Alors, de série et sur stock, puisque on verra les deux gammes tout à l'heure. Il y a une gamme que je tiens en stock, oui. Mais à la commande et à la demande, on est capable de faire du deux tiers à tiers, par exemple, en fonction de la typologie du site à fermer. OK. Très bien. Justement, l'espèce dispose de deux gammes de portails qui répondent à des attentes distinctes, la gamme éco et la gamme standard. On parle de la gamme éco ? On peut parler de la gamme éco. Donc, la gamme éco, comme son nom l'indique, elle est économique. Donc, elle est économique et à ce titre-là, on l'a standardisée et on l'a limitée. Donc, elle est limitée dans ses garanties. Donc, vous voyez que l'anticorrosion est cinq ans. La motorisation est deux ans, ça, c'est valable sur les deux gammes. Mais on l'a limitée dans sa partie structurelle, dimensionnelle et fonctionnelle aussi, puisque la gamme éco, elle existe en, et on le verra tout à l'heure, je crois, elle existe en manuel ou motorisé. Les râles aussi, c'est limité en nombre de râles. Les râles, c'est quoi ? Les couleurs, pardon, les mises à la teinte. Donc, tous nos produits sont thermolaqués pour cette raison qu'il y a une garantie minimum de cinq ans anticorrosion sur nos ouvrages. Voilà. Ça convient à tous les usages ? Alors, ça convient à tous les usages et on va avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire que même si on nous commande un produit standard, on vérifiera qu'il correspond bien à votre besoin. Si un éco peut suffire, on proposera un éco, bien sûr, puisqu'il est plus économique, sachant que l'autre version, elle sera plus robuste, visuellement, elle sera plus étoffée et elle sera, par contre, déclinable avec tout un tas d'options que n'a pas la gamme éco, mais qui remplit tout à fait son usage. Elle ouvre, elle ferme, il y a des contrôles d'accès, il y a des motorisations, il y a des serrures, l'osinoc sur tous nos produits, avec ce qu'on appelle la serrure à flèche. D'accord. C'est aux normes ? Obligatoirement, la norme, oui. est fabriquée en France, bien sûr, comme on aime à le rappeler. Donc, voici quelques visuels de la gamme éco, pour se rendre bien compte de ce que c'est. C'est du barodage, c'est des sections qui sont robustes, mais comme on l'a dit, suffisantes pour certaines ouvertures, avec le strict nécessaire aussi, on a oublié de le dire, mais une serrure l'osinox. Ah oui, surtout nos deux gammes. C'est ça. Du coup, si on passe sur la gamme standard, qu'est-ce qu'elle a de plus que la gamme éco ? Eh bien, elle a ce que l'éco n'a pas. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de les avoir dans tous les râles possibles et imaginables. Il y en a à peu près 200. La garantie anticorrosion passe à 10 ans. La motorisation reste à changer à 2 ans. Mais pour le coup, là, vous avez toutes les… En fait, c'est un produit optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez modifier tous les éléments de la structure, que ce soit la dimension des poteaux, la section des poutres, la largeur des barreaux, la hauteur du ventail, la longueur, etc. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité, les organes de sécurité. Vous avez aussi tout ce qui est serrure et accessoire. On parlait souvent dans les mairies, c'est utile, les cylindres pompiers. Ça, par exemple, sur l'éco, vous ne pourrez pas avoir cette adaptation-là. Tout ce qui est centre ouvrant. Vous allez avoir aussi tout ce qui est accessoire, accessoire de commande. Et si on revient sur la motorisation, vous pouvez bénéficier de poteaux coffres, etc., qui permettent l'intervention de maintenance préventive ou curative. C'est vraiment du sur-mesure ? Oui, on s'adapte. On s'adapte. Et dans notre catalogue, à partir de la page 46, on a détaillé tous les éléments optionnels, ce qui vous permet d'avoir un produit à la carte. Ce qui explique que les produits sont fabriqués à la commande. Et on a un délai sur des râles standards entre 4 et 5 semaines. Ça tombe bien qu'on parlait des râles parce que, du coup, sur l'éco, on a 3 coloris standards. Et sur le gamme standard, justement, on a 6 couleurs disponibles de base et jusqu'à 200 coloris, donc les râles, en option. Si vous souhaitez faire les couleurs du blason de votre mairie, les couleurs du stade de foot, c'est possible. Tout est personnalisable. Le remplissage aussi, puisqu'un portail, c'est une structure dans laquelle on vient remplir, effectivement. Et là, on peut tout avoir. Voilà. Donc, classiquement, on a du barreau 25, 25, 30, 20. Mais on peut tout aussi bien y faire de tiers en tiers aussi le remplissage tollé, tout tollé, tollé micro-perforé, découpe laser, pourquoi pas. Tous les remplissages sont possibles et imaginables. Encore une fois, optionnels. On prend ou on ne prend pas. Et à chaque fois, vous avez le tarif qui correspond à votre option. Donc, vraiment, full option, personnalisable, avec du barreau, de la grille, de la taule, même du panneau pour avoir une continuité de votre clôture. Donc, ça, c'est possible. Et dans tous les coloris, pardon. L'avantage aussi de la gamme standard, ils sont pré-réglés en usine et pré-câblés en usine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça, c'est dans le cas où vous faites le choix d'une motorisation. Ce qui veut dire que le produit sera testé en usine sur un banc spécialement adapté pour… On va venir tester, bien sûr, la fonctionnalité du moteur, le contrôle d'accès, les BIP, c'est le premier système d'ouverture, mais aussi les éclairages de zone, les bords palpeurs, qui sont un élément de sécurité important, puisque c'est des éléments de contact. Si jamais, dans le cas de l'ouverture ou de la fermeture, vous avez un enfant qui passe, en tout cas, dans le cas d'une fermeture, le bord palpeur, en contact, en fait, va repartir en arrière. Les cellules aussi, pour voir si elles sont bien fonctionnelles, ce qui nous permet, nous, de vous proposer une garantie de fonctionnement à la livraison. J'ai répondu ? Parfaitement. Donc, voilà la gamme standard, où on peut tout personnaliser. On a les pivotants, les autoportants, les coulissants, tout est là, tout est disponible. Un petit point sur la motorisation. Justement, il y a une différence entre les motorisations dans le standard. Dans la gamme standard, il y a les portails qui sont motorisables et motorisés. C'est une différence. Et ça, tout le monde a compris la différence, ou presque, mais je vais quand même me permettre de préciser. Donc, quand vous achetez un manuel, il a une serrure. Ça, ça fait partie de la norme. Quand vous achetez une serrure, une poignée, etc., nos serrures sont à flèche, d'ailleurs, ce qui permet l'anti-intrusion. Donc, la différence entre motorisable et motorisé, il faut partir du manuel. Manuel égale serrure, motorisé égale moteur. Le motorisable, il vous sera livré avec une serrure, mais on y aura fait les adaptations, parce que vous aurez l'intention plus tard de le motoriser. Donc, à ce titre-là, on aura fait ce qu'on appelle des trappes de visite qui vous permettra de câbler vos poteaux. On a parlé des organes de sécurité tout à l'heure, les éclairages d'ozone, les feux clignotants, etc. Ça vous permet facilement de faire une motorisation ultérieurement. Il vous suffira de démonter la serrure, de venir y apposer des bords palpeurs, d'avoir des bouchons cash. Et dans le cadre d'un autoportant ou d'un coulissant, on y appliquera aussi une surlongueur. Je parle un peu vite. Et pour les pivotants, si vous voulez motoriser un pivotant, il faudra que dans ces cas-là, dans sa construction, dans sa fabrication, on y impose ce qu'on appelle des traverses pour pouvoir y mettre les bras d'ouverture. Contre le motorisé qui, lui, est déjà tout installé. Un motorisé, tout est installé. Voilà, il n'est plus qu'à poser. Donc, si on réfléchit un petit peu à l'installation d'un portail automatisé, il est bien de faire le génie civil en amont. Nos portails sont livrés avec insert. C'est-à-dire que c'est une partie, en fait, que l'on vient insérer dans le sol. Quand le portail arrive, il suffit de fixer les poteaux. Les poteaux sur platine, en fait, sur l'insert qui sera scellé dans le sol. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à raccorder les éléments de liaison pour la motorisation. Et j'ai envie de dire, en deux heures, c'est poser, câbler, valider. Donc, assez simple et accessible un petit peu aux équipes techniques. Il faut quand même un automaticien parce qu'il faut délivrer, comment on appelle ça, une certification grâce aux différents livrets qui sont fournis avec le portail. À ce titre-là, il validera aussi le numéro de série du portail qu'il apposera dans le livret d'entretien puisque les garanties sont valables. C'est comme dans l'automobile, elles sont valables si vous entretenez le portail. Et pour ce faire, il faut se référer à la notice d'entretien. Parfait. On va faire un petit point maintenant sur la réglementation, toujours en parlant du portail. Mais un portail, ce n'est pas seulement un dispositif de fermeture, c'est vraiment bien plus. Le premier élément auquel on pense, c'est surtout la sécurité, sécuriser l'accès aux espaces, que ce soit des bâtiments, des enceintes, des parkings. Donc, il y a une délimitation et une sécurisation avec des pics défensifs, avec une hauteur qui ne permet justement pas le franchissement. Le deuxième point important, c'est l'image, l'image que peut avoir votre mairie à travers le portail que vous allez mettre en place. La modernité, la robustesse, on peut le faire, comme on l'a dit tout à l'heure dans la gamme standard, à vos couleurs. Ici, on a un exemple sur le stade Toulousain. On peut le faire Toulé, on peut le faire avec plus ou moins de visibilité, de discrétion ou pas. On peut vraiment le faire à votre image. Donc, un portail, c'est vraiment plus qu'un dispositif de fermeture. Le portail, c'est aussi autre chose ? C'est du contrôle d'accès ? C'est ça. Tu veux que j'en parle maintenant ? On peut en parler maintenant sur l'automatisation de l'accès, le confort et aussi la gestion un petit peu de l'accès. C'est une des plus grosses problématiques aujourd'hui. Comment on gère le contrôle d'accès ? C'est aussi difficile que de gérer les clés si on n'a pas le bon outil. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez des badges, comment on reprogramme un badge, à qui je l'ai donné, etc. Nous, on est pro, je peux le dire, Intratone ? C'est ça. Donc, c'est vraiment un contrôle d'accès personnalisé et personnalisable à souhait. Plusieurs ouvrants, plusieurs types d'ouvrants reliés à ce qu'on appelle des horloges. Ça détecte vos jours fériés, vos heures d'ouverture, vos heures de fermeture. On est capable de dire telle personne, je veux lui donner accès, mais tel jour ou telle heure ou les deux, etc. Il y a mille et une combinaisons possibles. C'est une gestion simple des accès. La seule chose qu'il suffit, c'est d'avoir un accès Internet. On va le voir encore un peu plus en détail. Oui, je fais un petit point sur la réglementation. On vous laissera lire l'article. On ne va pas le lire. Voilà, c'est un petit peu… Non, je rappelle juste quelques points importants. Il y a un arrêté du 9 août 2006 qui stipule que le marquage au sol, le feu clignotant et l'éclairage de jaune sont obligatoires sur les portails à 29 automatique. Ça, c'est important parce que même sur Toulouse, j'en ai vu beaucoup où il n'y a pas du tout la signalisation au sol. Donc, il faut faire attention parce qu'en cas d'incident, les responsabilités pourraient être engagées. Donc, il faut absolument respecter cette norme. Donc, les feux clignotants, les éclairages de jaune, nous, c'est de série sur nos ouvrages. Donc, il n'y aura pas de souci. Maintenant, la mise en œuvre du marquage au sol, elle incombe à l'installateur et à l'usage. Et d'ailleurs, c'est l'installateur qui a l'obligation de protéger l'accès de la zone de refoulement, donc derrière, au niveau où ça bouge, en supprimant les risques d'écrasement, de tisaillement, etc. Donc, c'est vraiment votre installateur qui va prendre en compte tout cela et mettre aux normes tout cela. Ça, c'est important. Pour imager ton propos, en fait, vous avez un coulissant, donc le portail ISO. Vous avez une clôture, si on se met vu de l'extérieur du site, donc vous avez une clôture. Vous avez un coulissant qui va s'ouvrir sur la gauche. Si au moment, en fait, où le portail coulisse vers la gauche, un enfant vient passer le bras dans la clôture et peut, de la même manière, accéder au barreau du portail, là, on est dans une zone de coincement, une zone de cisaillement, et l'enfant se fera très mal, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les bords de sécurité, ils sont sur les poteaux. Ils sont dans la zone de mouvement, en fait. Mais dans le mouvement de passage, exactement. Mais ils ne sont pas sur la zone de refoulement. Là aussi, j'ai vu bon nombre d'installations où le refoulement n'est pas du tout protégé. Et si on vient mettre un bras, surtout un bras d'enfant, dans un portail qui coulisse, malheureusement, c'est une fracture, au minima. Forcément, avec vos accès à définir sur les stades, les équipements sportifs et autres, les écoles, bien évidemment. Bien sûr. Surveillez ça, regardez ça de près. Nous pouvons évidemment vous orienter vers des poseurs certifiés, puisque nous, nous sommes partenaires avec de nombreux installateurs à travers toute l'Occitanie. Et ils sont certifiés, ils connaissent parfaitement nos produits et les normes aussi, justement. Il y en a quelques-uns qu'on vous cite ici. Mais le choix de l'installateur, forcément, il est hyper important. Oui, parce qu'ils sont concernés par la sécurité tous les jours. Ils connaissent parfaitement nos produits, ils savent parfaitement les mettre en œuvre. Et ils seront tout à fait à même de pouvoir critiquer, dans le bon sens du terme, une installation, le choix d'un produit. Et généralement, ils possèdent des poseurs, vraiment structurellement, qui font les trous et sa maçonnerie. Et puis, il y a aussi l'automaticien. Oui, ils ont tous leurs automaticiens. L'automaticien qui va s'occuper du câblage, du réglage électrique, etc., du moteur, du portail. Donc là, on vous propose quelques réalisations. Vous voyez qu'il y a des accès de stade avec du coulissant. Il y a du devant-tôt avec du skatepark, avec du multisport. Vous avez des choses qui sont en périphérie, sur du parking. Il y a pas mal de choses qui sont envisageables, qui sont faisables. Motoriser toujours ou pas, avec des accès contrôlés ou pas. Vous avez des remplissages, notamment de tôles, où on voit à travers. Vous avez là, un exemple en bas, avec un très, très grand portail, avec à côté le portion qui vous laisse passer du passage piéton ou vélo, sans pour autant devoir à chaque fois réouvrir les 10 ou 12 mètres de portail. En haut, vous avez quelque chose qui a été tôlé avec du micro-perforé, où on laisse voir à travers, quand on est à l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc, il y a pas mal de possibilités et d'adaptations qu'on peut faire sur ce type de portail. Vous avez ici un autoporté assez long. On voit la motorisation. Vous avez encore du coulissant. Vous avez aussi de la couleur. Vous voyez le bleu. On peut tout personnaliser. On peut mettre de la tôle en partie basse, du barodage. Tout ça est disponible. Et tout ça, votre image, ou en tout cas, avec quelque chose qui va rentrer dans le cadre aussi esthétique de votre mairie, en prenant en compte toutes les normes et toutes les directives, peut-être, des monuments de France et autres. Un point sur le contrôle d'accès. Et oui, la confiance n'exclue pas le contrôle. Tout le monde connaît cette phrase, mais le contrôle d'accès, on le connaît un petit peu moins. Donc, si vous souhaitez contrôler vos accès à distance, avoir un historique de qui essaye d'ouvrir ou qui ouvre vos accès, autoriser des personnes sur certains accès uniquement, gérer des plages horaires personnalisées, autoriser des personnes à ouvrir des accès avec leur téléphone à distance, oui, c'est possible. On a la solution et ça s'appelle Intratone. Donc, on va vous détailler un petit peu toute cette technologie. Et c'est vraiment de la technologie au service du contrôle. Un point sur le contrôle d'accès. Chez Intratone, c'est une centrale unique hébergée en ligne. C'est facile d'accès, même sur un téléphone. Il vous suffit d'une connexion Internet sur un téléphone, sur un PC portable, sur un PC fixe pour gérer tous vos ouvrants. Donc, c'est une mise à jour en temps réel. Vous pouvez bloquer, débloquer un accès ou l'accès à quelqu'un ou un groupe d'individus en temps réel. Il suffit de quelques dizaines de secondes pour mettre à jour la centrale en ligne, encore une fois. Et ça vous permet de bloquer, débloquer des accès. On a possibilité de contrôler plusieurs enceintes, plusieurs bâtiments avec une seule gestion centralisée. Donc, chez Intratone, ça s'appelle des résidences. Vous pouvez avoir le parking de la médiathèque. Vous pouvez avoir le portail de la police municipale et les deux autres portails, des espaces verts à gérer. Vous pouvez gérer tout ça en même temps sur un seul endroit, sur une seule connexion. Donc, c'est plutôt pratique. Et ça vous permet, comme tout à l'heure on le disait, d'éviter à multiplier les badges, d'éviter de multiplier les clés et de ne pas savoir les gérer si votre chef de la police municipale est en congé ou s'il s'est cassé une jambe et que les espaces verts sont malades. On ne sait pas où sont les clés. On ne sait pas qui peut les avoir. C'est parfois difficile à gérer quand on a un grand nombre d'accès. Donc là, vous pouvez centraliser et les accès et le contrôle de l'accès en un seul endroit. Donc, dans chaque enceinte, en plus, chaque portail peut être piloté séparément. Et vous disposez, en plus, d'un historique de qui a fait des requêtes, donc qui a demandé à ouvrir quel accès, quand. Donc, vous le voyez, quel BIP a ouvert quel portail, à quelle heure. Ça vous permet d'avoir un contrôle puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. La vérification, c'est sûr. Pour revenir sur les clés, on ne peut pas, une clé physique, on ne peut pas la désactiver à distance. Là, dans cet exemple-là, Benoît a perdu son trousseau de clé et puis, comme un bon collaborateur, il a précisé que c'était le BIP du portail espèce de l'avenue de la gare, apporté sur Garonne. Bon, mais s'il m'en fait, s'il me dit qu'il l'a perdu, eh bien, je peux tout de suite aller sur l'environnement et je déconnecte son BIP. C'est-à-dire que si quelqu'un retrouve son BIP, il est devenu inactif, en fait. Et je t'en recode un autre. La moyenne, on a une petite sanction, bien sûr, puisque tu n'as pas le droit de perdre tes clés. Il est en badge. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment une interactivité immédiate sur la gestion du parc, des ayants droit et de tous les badges, de toutes les… – Les clés mobiles ? – Oui. – C'est-à-dire qu'on peut faire sur le site mobile d'accès. Donc, c'est vraiment en temps réel, on est averti qu'il y a une clé qui a disparu ou qui n'est plus valide, on peut la débloquer et on peut la débloquer, pardon, et on peut la débloquer si jamais on la retrouve. Donc, c'est aussi autoriser les personnes sur certains accès uniquement. Si votre police municipale a le droit d'accéder au parking de la police municipale, c'est très bien, mais si les espaces verts n'y ont pas accès, si ce n'est pas au même endroit, il n'y a pas de raison. Donc, on bloque certains accès. Et si le tout est au même endroit, mais qui s'est séparé par plusieurs portails, vous pouvez séparer les accès, les uns ayant accès, les autres n'ayant pas accès. Donc, les droits d'ouverture de chaque personne, c'est géré pour chaque portail ou portillon de façon indépendante. Et comme on le dit, on peut bloquer, débloquer des accès sur un groupe d'individus ou une personne unique. Donc, si par exemple, toute la culture, tout le pôle culture a accès au portail de la médiathèque, vous pouvez automatiquement désactiver tout le monde ou désactiver que la stagiaire qui est venue pendant deux semaines à la médiathèque et aider le pôle culture. Ça peut être le personnel d'entretien. On déduit l'accès, c'est tous les jours, sauf le dimanche, mais de telle heure à telle heure, par exemple. Voilà, les services de nettoyage ou certains services. Voilà, on peut vraiment activer, programmer. Et on peut effectivement programmer des plages horaires, puisqu'on peut les personnaliser pour chaque accès ou chaque groupe. Dans le pôle culture, c'est de 8h à 9h où vous avez accès. En dehors de ça, pas le samedi, pas le dimanche. Les personnels d'entretien, c'est entre 18h et 19h. Pas le samedi, pas le dimanche, etc. Tout est modulable. On peut créer aussi des jours fériés spécifiques. Ça prend en compte les jours fériés normaux. Mais ça permet vraiment de moduler tous vos accès et de les contrôler. Soit on décide que le portail s'ouvre tous les jours entre telle heure et telle heure. Grâce à l'horloge. Voilà. Soit on décide qu'il se ferme entre telle heure et telle heure tous les jours. On peut planifier plusieurs zones sur la journée, entre midi et deux pour les collaborateurs, fermer le soir automatiquement. Les BIP et les accès mobiles passent toujours au-dessus de la fermeture. Donc, on peut toujours ouvrir, fermer si on a un BIP. Et on a accès de toute façon sur Internet à la centrale qui vous permet de gérer ça à distance si jamais vous aviez un conflit entre telle et telle plage horaire. Et la gestion GSM aussi permet, si vous ne souhaitez pas donner un accès permanent ou codifier un tel jour, telle heure, etc. Vous pouvez tout à fait ouvrir, enfin, actionner l'ouverture à distance. Grâce à là. Ça tombe bien. C'est une excellente transition. Puisque grâce à cette technologie, ça s'appelle clé mobile chez Intratone, vous enregistrez le numéro de téléphone de la personne. La personne, elle, va pouvoir appeler le portail. Il va reconnaître le numéro de téléphone comme autorisé sur cette plage horaire et sur ce portail. Et donc, il va pouvoir ouvrir le portail. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça à distance de n'importe où dans le monde. À partir du moment où le numéro de la personne a été encodé et qu'elle connaît le numéro de téléphone du portail, si ça matche, c'est bon, ça va s'ouvrir. Donc, si vous avez un collaborateur qui est loin, qui a perdu son badge ou autre, vous pouvez appeler quelqu'un à l'autre bout de la ville. Il pourra vous ouvrir le portail directement avec son téléphone. Pareil, ça se bloque, ça se débloque à distance. On peut ouvrir pour un tiers. Donc, c'est quand même toujours très, très pratique et appréciable. On est parti en catastrophe vite fait. On n'a pas pris le badge. Et pourtant, il faut repasser à la mairie, chercher quelque chose. Eh bien, hop, pas besoin avec son téléphone. Ça fonctionne. De nos jours, on a toujours son téléphone sur soi. C'est la seule chose que tu ne perdras pas, je pense. Voilà, c'est assez rare. Donc, c'est mieux que gérer beaucoup de bips, gérer beaucoup de badges et autres. Vous avez votre téléphone. On autorise le téléphone. On le bloque, on le débloque. Donc, c'est facile. Voilà. Alors après, ça reste compatible avec les contrôles d'accès plus classiques, comme un lecteur de badge, comme un digicode, comme un visiophone, etc. Il y a multiples possibilités. Justement, on a chez SPES une gamme complète de produits. On vous propose aussi tout ce qui est visiophone, digicode, capteur d'empreintes, lecteur de proximité. On l'a vu dans les accès au portail. Vous n'avez même pas besoin de descendre de la voiture. Vous allez pouvoir juste badger si vous préférez un accès badge. Et on a aussi toutes les gammes de séries ou accessoires compatibles, que ce soit les gâches électriques pour les portions, les ventouses, les fermeportes, etc. À émission ou à rupture, ça reste fermé ou ça reste en ouverture en cas de coupure d'électricité. On a les deux. Ça, c'est important. Tout ça peut être géré par la centrale Intratone. Quelques petits points sur Intratone. Est-ce qu'il y a un abonnement ? Est-ce qu'il y a des choses ? Non, pas d'abonnement. Il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas besoin. Même si c'est une technologie GSM, le numéro est valable 30 ans. Je ne sais pas dans quel état sera le site au bout de 30 ans. En tout cas, l'abonnement est valable 30 ans, mais sans aucun frais supplémentaire. Le numéro est valable 30 ans sans abonnement. C'est un petit récepteur à chef qui se branche facilement. Les installateurs avec lesquels on travaille ont l'habitude de travailler sur ça. On a l'habitude de les programmer et vous aide aussi à prendre en main la gestion à distance de vos ouvertures. On a aussi d'autres solutions qui peuvent répondre à vos problématiques, les mairies, les communautés d'agglomération. En tant que spécialiste de la gestion des accès, on peut vous proposer d'autres produits que le portail, comme les bornes escamotables. Malheureusement, on en a de plus en plus besoin. Les barrières levantes, les bornes à chaîne et toutes ces infrastructures un peu plus lourdes, on va dire, de dissuasion ou d'obstruction. On a un réseau pareil d'installateurs et de poseurs. Il y a les speed gates, ce qu'on appelle les portails à ouverture et fermeture ultra rapide. On ne peut pas présenter là, mais qui sont vraiment des technologies adaptées aux sites sensibles. Et qui proviennent, comme on l'a dit en préambule, on est associé à un grand groupe maintenant, leaders sur certaines technologies. Donc, vous bénéficiez, on peut vous proposer des choses vraiment importantes, intéressantes. Voilà, on en termine tout doucement avec ce PowerPoint, cette présentation, ce webinaire, pardon, sur les portails. Sachez que sur le site espèces, vous allez retrouver toutes les fiches produits concernant les portails, les clôtures, etc. Donc, www.espèces.fr, il y a un menu médiathèque. Vous allez pouvoir retrouver les fiches produits, les télécharger. N'hésitez pas, évidemment, à nous retrouver sur le stand 70 lors du Salon des Mères 2021. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver aussi sur le site du Salon des Mères les deux webinaires d'espèces, celui d'aujourd'hui qu'on vous propose sur le portail Le Contrôle d'accès, et les équipements sportifs concernant notamment les stades qui sont déjà en replay. On a notre collaboratrice, Nathalie, qui est dédiée à vous, les mairies et les professionnels. Donc, elle est jointe par téléphone, par mail, via la fiche de contact sur notre site. Elle est vraiment spéciale, elle a l'habitude de travailler avec les mairies. Elle connaît vos processus de commande, de bon d'achat, de paiement, etc. Donc, elle sait vous répondre rapidement sur les produits qui sont les plus utilisés en mairie. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à votre écoute, à votre service pour vous répondre assez rapidement. On va en finir. Je vous remercie tous pour ce webinaire. Nous vous attendons tous sur notre stand dans le cadre du Salon. et bien évidemment, dans mon établissement, dans notre établissement, à Espèce Avenue de la Gare, à Portée-sur-Garonne. Merci. Merci, Benoît. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada